La fusion froide La fusion froide Le travail qu'il a fait sur la séparation isotopique du lithium après de l'uranium Il a travaillé au CERA à Grenoble Il a travaillé sur les batteries lithium polymère Après il s'est mis à la fusion froide Je collabore avec lui Et puis je vous dirai un peu ce qu'il a fait Alors il est né à Bourg dans l'Inde Deux avril 1935 Il a étudié à Gex Puis à Notua et enfin à Grenoble Il a fini ses études d'abord Il est rentré à l'ENSEG à Grenoble Et il a fait un peu ce diplôme de génie atomique C'était l'époque où il y avait un service militaire de 24 mois Donc il a fait 6 mois de classe Et 12 mois à Miramas Dans le centre du CEA à Miramas Et là il a travaillé sur la séparation isotopique du lithium Je ne sais pas si vous êtes tous au courant de ça Mais dans le lithium il y avait le lithium 6 et le lithium 7 Le lithium 6 il n'y en a que 7% Le lithium 6 c'est l'inverse Celui qui est le plus gros il y en a un de plus Enfin le lithium 7 il y a 93% Or pour la bombe atomique La bombe H plutôt On a besoin de lithium 6 D'ailleurs j'ai une petite histoire à raconter là-dessus Je ne me demande peut-être pas Parce qu'on enregistre tout ce que je dis À l'aparté je vous le dirais Donc il faisait des méthodes de séparation Isotopique du lithium 6 Et c'est là ce qu'il a commencé à travailler Et Longchamp comme j'ai pu le remarquer plus tard Quand je l'ai rencontré C'est quelqu'un de très pointilleux Très méthodique etc Et je vais vous dire ce qu'il a fait Donc le lithium 6, le lithium 7 Après son service militaire Il a travaillé déjà sur le lithium Il est rentré au CNG à Grenoble Le CEA de Grenoble Et il a travaillé sur cette séparation isotopique Et lui il a réussi de passer de 24 électrolyseurs Pour fabriquer le lithium 6 à 3 Il a amélioré la méthode De telle façon qu'il a gagné plusieurs ordres de grandeur Dans le coût de fabrication du lithium 6 Ce qui lui a donné une renommée Extrêmement grande au milieu du CEA Il n'a pas pu tout publier Tout dire parce que c'était un sujet confidentiel quand même C'est quand même une fabrication d'un bombe Il m'a toujours dit que grâce à lui On avait invité de guerre Je ne sais pas, peut-être que c'est vrai En tous les cas Il avait même participé à la force de frappe française Et c'est là qu'il a été connu Dans le milieu du CEA évidemment Quand il a fini son affaire du lithium Il est passé à l'uranium Parce que vous savez que pour séparer l'uranium On utilise en France la diffusion A travers les filtres Il y a plusieurs glucides, pierlates Et à un moment donné on s'est dit Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution ? Alors il y a des gens qui ont pensé A la séparation par faisceau laser Alors l'idée c'est d'avoir des lasers Très très ajustés finement au niveau fréquence Pour séparer, pour exciter le 235 Plutôt que le 238 Et en même temps il y a quelqu'un Qui a trouvé une autre méthode Il y a aussi la voie de centrifugation Qui est connue aussi Mais qui était à ses débuts à l'époque Il y a une autre méthode Qui a été développée par quelqu'un Je ne sais plus comment il s'appelle Par une voie chimique Par une voie électrochimique aussi Et c'est l'enchant qui a mis au point la méthode Qui a fait fonctionner le système Il a été obligé de construire à Grenoble Une tour de 30 mètres de haut Ils l'ont démonté, ils l'ont détruit Et il a fait une tour de 30 mètres de haut Et c'est là-dedans qu'il y avait des colonnes De diffusion d'uranium Ça montait, ça descendait, ça se croisait Enfin bon on m'a expliqué Mais je n'ai pas bien compris Et avec ça il arrivait à faire de l'uranium 235 A faible coût Mais malheureusement à Miramas Où il avait fabriqué le même système Au niveau industriel Il n'arrivait pas à le faire fonctionner Il n'arrivait pas à le faire fonctionner à Grenoble Il n'arrivait pas à le faire fonctionner à Miramas Ce qui s'est passé c'est que Vous savez que la France est dirigée par des polytechniciens Il y en a peut-être ici dans la salle Ne me met pas le bras Et des polytechniciens c'est pas des chimistes C'est plutôt des physiciens Donc ils préféraient le laser Donc ils ont dit non mais le laser c'est mieux Ils ont abandonné la voie chimique Et la France a préféré la voie laser Qui n'a jamais abouti d'ailleurs Parce que c'était très compliqué Parce qu'il n'a pas peur d'uranium Attaquer tout le conteneur dans lequel ça se passait Donc ça n'a jamais abouti Mais du coup ils ont arrêté son projet D'uranium par voie chimique Qui au départ ne devait pas être polluante Et puis c'est devenu polluant Enfin bon il y a eu toute une histoire là-dessus Très grave Parce qu'au début c'est proliférant Et là pas proliférant Alors bon il y a eu tout Au début on parlait que c'était pas proliférant Puis on s'est aperçu que ça pouvait l'être Donc ça a été avant de le faire Et donc il a été très frustré par cette affaire là Parce qu'il avait travaillé de nombreuses années Je peux mettre au point de ça C'était jour et nuit Je veux dire qu'il était là Il avait toute une énorme équipe Et il a réussi à le faire fonctionner Il a fait deux jours la nuit Et c'est là qu'il a rencontré le professeur Bontain Un professeur de déconne chimie aussi De l'électrochimie Qui l'a aidé pas mal dans son travail Parce que c'était un professeur Qui connaissait beaucoup de choses Et je lui ai rencontré Ce qui était très sympathique Et après Une fois que ce projet a été arrêté Comme il est électrochimiste On l'a branché sur la possibilité De faire des batteries Vous connaissez les voitures Bolloré Et Bolloré fait des batteries Qu'on appelle lithium polymère Où au lieu d'utiliser le lithium Comme cathode du carbone Avec du lithium dedans Il utilise du polymère C'est monsieur Michel Armand Quelqu'un du CNRS Qui a développé cette technologie Ça a été très mal Enfin le CNRS ne voulait pas déposer des brevets Enfin après c'est passé au Canada Il y a toute une histoire Parce que c'est une histoire De batteries lithium polymère Et Bolloré s'est mis sur le sujet Parce que Bolloré Je ne sais pas si vous le savez Mais Bolloré faisait du papier Pour les cigarettes Donc il savait faire Dans tous mes Vous avez le matériel Pour faire ça Il savait excleter Enfin vous avez le matériel Et Bolloré s'est lancé Dans une batterie Ce qui fait qu'après On a eu la Bluqar à Paris Qui fonctionne Là ça ça Donc il a utilisé Ces polymères Qui sont des conducteurs protoniques Avec une moitié plus particulière Qui a réussi à mettre au point Que Michel Armand Il a mis au point Il a breveté Michel Armand était frustré Parce que le CNRS ne soutenait pas Etc Enfin il y a une histoire là dessus Je l'ai rencontré une fois Mais Michel Armand Michel Armand il s'appelait Lui Armand Il y a deux frères Armand Alors Quand il a entendu parler De la fusion froide Évidemment Comme c'est quelqu'un de curieux Et tout ça Dès qu'il a entendu parler De la fusion froide Il s'est lancé sur la fusion froide Il y avait du palladium Il y avait de l'eau lourde Il y avait tout ce qu'il fallait Mais évidemment ça n'a pas marché Donc Et à ce moment là Teillac Qui était le Il était le commissaire C'est le le commissaire Rapidement Teillac a su Qu'il y avait des gens Dans son entreprise Qui faisaient de la fusion froide Il y en a qui sont là d'ailleurs Qui ont travaillé dessus Sur la fusion Ils parleront tout à l'heure A interdit absolument De travailler sur la fusion froide Non seulement il ne veut pas travailler Même pas le week-end Il pouvait travailler sur la fusion froide Et il se trouve que L'enchant Donc il était de l'INSEG Il connaissait Il avait des contacts là-bas On lui a dit Si tu veux Tu viens Tu le mets au fond du labo On te donne une pièce Pour faire des maniques Donc il s'est installé à l'INSEG Dans un petit laboratoire Un petit coin de laboratoire Et il a commencé à travailler Alors L'enchant Quand son entreprise Quand la séparation isotopique de l'uranium S'est arrêtée Tout le personnel qui était avec lui Il ne savait pas comment faire Il ne sait pas Avec sa voiture Il connaissait tous les gens Qui étaient à l'entrée De toute façon C'était pas mal Donc tout le matériel Sorti du Céva Et vous savez Sorti du matériel on peut Mais le rentré C'est très difficile Donc toutes les sorties Jamais rentrées Donc le matériel est sorti Et il a construit Son laboratoire Avec toute l'électronique Et tout qu'il fallait Avec des gens du labo Du Céva Qui l'ont aidé Tout à développer les logiciels Etc Et il a fait ses maîtres Quand Quand on s'est fait Je ne sont arrivés A se faire antipolice Évidemment Il n'a plus contact avec eux Bien que Ce n'est pas interdit Même le week-end D'aller voir ces gens-là Ils allaient quand même Parce que lui C'était quelqu'un Il faisait ce qu'il voulait Il faisait ce qu'il voulait Parce qu'on lui disait de faire C'est un esprit libre Et Mais intelligent Et doué Donc Il a eu des contacts Avec Ponset-Flechman Ponset-Flechman Il lui en donnait des cellules Originelles Une heure de cellules Avec le palladium Avec tout ce qu'il fallait Et il a fait des expériences Et il est une des deux seules personnes Avec Un américain Mel Miles Qui est vraiment Refait exactement Une même manière Que Ponset-Flechman La plupart des gens Ont fait autre chose Différent Différentes carométries Et lui Il a fait exactement la méthode Il utilisait donc des cathodes De 12 millimètres En 2 millimètres Comme Ponset-Flechman Il faisait l'électrolyte Lithium Liod Il a fait la même chose Il l'a fait d'abord A basse température Et puis après A l'ébullition Celle-là Il n'y a que Que lui qui l'a fait Personne d'autre l'a fait Sur Terre A l'ébullition Moi en 95 Quand j'ai entendu parler Je suis obligé de parler Un peu de moi maintenant Parce que je le rencontre Quand j'étais En 89 Quand la fusion froid Est apparue Moi je ne suis pas du tout Électrochimiste Même pas chimiste Je ne sais pas ce que je suis Vraiment en fait Je suis sur Benzeb Alors il y a deux autres Qui sont sur Benzeb ici Donc je peux dire C'est Nicolas D'ingénieur de Nancy Je n'étais pas du tout Dans ce truc-là J'étais B-68 On a fait la fête Et tout ça Donc je n'ai pas A plus grand chose Et j'ai manifesté C'est la seule fois de ma vie Que j'ai manifesté Que j'ai fait grève Je dirais que je peux refaire J'ai compris Mais bon Quand j'entends parler D'un filon froid Je ne suis pas électrochimiste Je ne pouvais pas travailler Je n'ai pas comment J'ai fait quoi que ce soit De l'électrochimie Mais quelques années après J'ai rencontré Monsieur Faura Qui m'a parlé Des électrolytes solides Et des conducteurs protoniques Et je me suis mis A la filon froid Et j'ai fait des expériences Quand j'étais à Berkeley A ce moment-là Et j'ai eu des résultats Intéressants Il me paraissait intéressant J'ai bricolé C'est écrit dans mon livre Si vous l'avez lu Si vous ne l'avez pas Attends Je peux toujours l'acheter Sur Amazon Je ne peux pas pour faire 1,40€ Bon Donc J'avais fait des expériences Qui avaient donné des résultats J'ai voulu les publier Dans un journal Qui s'appelle Physics Letters A Une revue internationale Dirigée à ce moment-là Par un français Qui s'appelait Jean-Pierre Vigier Jean-Pierre Vigier J'ai revoit un article Je pense que ça Parce que je n'ai pas du tout Universitaire Lui il a dit Oh là là Je ne crois pas à ces résultats Je peux faire la manip Donc je suis revenu Des Etats-Unis Avec mon réacteur sous le bras A l'époque On pouvait voyager Encore précisément Dans les avions Et j'ai apporté mon appareil Mais lui on ne s'est pas bien fait Et tout ça Donc on a commencé A travailler ensemble Et depuis 95 On est devenu amis Et on a travaillé ensemble J'ai travaillé sur ces manip Aussi C'est là que j'ai appris Le minimum que je sais De l'électrochimie J'ai su maintenant La différence entre 4 tonnes et 1 C'est-à-dire Voilà la manip Qui prend ses fiches mains J'ai un laser J'ai un laser si vous voyez Il y a un bain thermostaté Dans lequel on met Une sorte de déroir C'est-à-dire Mais c'est-à-dire D'une enveloppe en verre Séparée par du vide On met de l'eau lourde Et on a une cathode ici en bas Une anode en platine autour Et on mesure la température A l'intérieur Et après de l'électrochimie Ou de l'eau qui est dedans La température est uniforme Donc en mesurant La température dedans Et la température dehors Avec la loi de Stéphane Goldschman On peut savoir La quantité de chaleur qui est mise Ça fait une calibration quand même Et ça marche très bien ça C'est très précis Mais il faut savoir l'utiliser C'est un calorimètre Mais une très grande précision Le chaleur lui dit qu'il arrive à avoir 0,2% de précision Et on fait des calculs sophistiqués Voilà une photo justement Qui a été prise par l'enchant Où on voit Ici la main de la cathode Et les bulles de gaz qui s'élèvent L'hydrogène et l'oxygène Ils ne se recombinent pas Ils sortent tous les Les résultats Alors ça a été présenté au Japon En 1996 Ces résultats là Tout le monde des expériences à l'ébullition Où on a fait On a eu des excès de chaleur Alors que sur la télévision On a eu un gros chiffre Avec 153% On avait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alors J'avais travaillé avec lui Mais ce jour là J'ai pas voulu publier Comme c'est le CEA qui publiait Comme j'étais en procès avec eux Pour une autre histoire d'écran plat On a pas mis mon nom dans la publication Mais l'on ne voulait pas faire l'exposé Donc c'est moi qui ai fait l'exposé à sa place Alors que c'était moi qui ai fait le manif Oui mais il n'y a pas mon nom dans la publication Pour avoir de problème avec le CEA Donc c'est pas grave Et là j'ai fait une blague Que tous les américains Je voulais dire quand même J'arrive sur l'estrade Je dis Ici je suis presque paralysé Parce que Je parle J'ai l'impression de bien parler l'anglais Parce que les japonais parlent pour l'anglais J'ai l'impression d'être grand Parce que Les japonais sont petits Et j'ai l'impression d'être jeune Parce qu'il n'y a que les vieux Mais c'est presque le paradis Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes ici Alors Tous les américains étaient pris hier deux Les japonais n'ont pas bougé Je ne sais pas s'ils ont compris Mais s'ils ont fait Ça ne m'ont pas compris Mais depuis J'ai une réputation D'être l'homme le plus drôle De la fille en froid A cause de mon intervention Je crois que je n'en sais plus le faire Mais je n'ai pas compris 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 Et il n'y a pas plus de femmes Mais je n'ai pas compris C'est une réputation Moi j'avais eu des résultats Mais c'était Vraiment Je n'avais pas d'ordinateur Je n'avais rien C'était mes enfants Qui notaient les valeurs U et I Parce qu'ils sont un peu cahiers Pour que je faisais des cartes C'est des courbes Et il a fait ça Voilà un peu le calorimètre Pour les ressembler Alors c'était une idée géniale Il avait pris Bon ça c'est un tube à vide Dans lequel il y avait Un tube en alumine Avec une résistance de tungstène Entourée autour Et à l'intérieur Il y avait le fameux Électroconducteur protonique Qui était L1-A-L3 Séparé pour deux électrodes Et on faisait passer du courant Et quand ça chauffait Alors on chauffait avec la résistance A 500 degrés Je ne sais plus la température exacte Et quand on mettait On rajoutait du courant A travers le cristal On savait la puissance électrique Qu'on envoyait Et ce qu'on regardait On savait que la quasi-totalité De la chaleur Allait sortir par le tube là Et comme la résistance du tungstène Varie énormément avec la température En faisant une correction Sur la valeur de la résistance On savait la valeur du flux de chaleur Qui sortait On avait une perte Sur les deux extrémités Mais sans compter les pertes On pouvait mesurer la quantité de chaleur C'était lui qui avait mis en point Ces techniques Donc on travaillait à puissance constante La puissance de chauffe Était toujours la même Mais la résistance changeait Donc vous savez combien de puissance électrique C'est ce truc C'était très très mal Je crois que personne n'a jamais Utilisé un système comme ça De lui En tout cas c'était très astucieux C'était excellent C'est pas mon idée du tout C'est la série Alors ici voilà une expérience Qui a montré qu'il y avait la chaleur 550 degrés Donc on envoie un On envoie du courant À travers Les électriques La température monte Et là ce qui est intéressant C'est quand on coupe Ça redescend Mais ça ne redescend pas tout de suite La chaleur après la mort Qui dure deux heures Deux, trois heures Alors tout ce temps là Ça descend tout doucement Donc c'est Un système un peu spécial Les billes sont entre deux électrodes Et l'électrolyte circule dedans Et on mesure la température À l'entrée et à la sortie Connaissant le flux Le débit d'eau On peut calculer La puissance thermique qui sort Donc bref Alors on a On a eu des billes De Paterson Que j'ai toujours d'ailleurs Que j'ai jamais utilisées Que j'ai toujours Ah non Il y a des billes qui ont été faites À Toulouse en fait Mais Carpotech Mais Carpotech C'est une société à Toulouse Qui sait faire du même genre de billes Et on a fait fabriquer Les grandes quantités de ces billes Et Paterson nous a donné Nous a vendu tout tôt Un kit avec des billes aussi Des fameuses billes Qui devaient marcher Mais on en avait tellement peu Qu'on a eu peur De les animer tout de suite On s'est entraîné Sur les billes faites en France Qui ont donné des résultats Très très médiocres Vous les voyez ici Ça monte un peu En fonction de la puissance Mais c'est très très peu Des watts C'est 0,1 watts 0,2 watts C'est trop dans la barre des mains Vous voyez un peu les choses C'est un peu l'idée quand même Mais ça a un peu marché Et les vrais billes Qu'on a eu de Paterson Je les ai toujours Depuis 20 ans Elles sont dans mon petit roi J'attends le jour Important pour le soir On a essayé aussi notre méthode Avec Comme il a travaillé sur les batteries Lithium-polymère On a pensé utiliser Lithium-polymère Comme conducteur protonique Pour charger le paladium Donc on a pris une cathode en paladium On a mis deux électrodes De part et d'autre Aussi en paladium D'ailleurs Et on a fait passer Dans une atmosphère de deutérium Et on a fait passer Du port électrique Pour charger Une électrode du milieu Et au lieu de le charger Par électrolyse On a chargé Avec un conducteur protonique On espérait Qu'il y aurait Pour ceux qui sont Ennuyés avec l'électrolyse Une surtention suffisante Pour que le chargement Soit plus élevé Mais ça n'a pas donné D'un résultat concluant On n'a pas fait grand chemin Alors il y a eu des prix Quand même Il y a eu un grand prix De l'académie des sciences En 1980 Il y a eu un prix D'un prix de la société générale Tromé d'énergie en 1982 Chevalier dans l'ordre National numérique en 1984 Donc il y a eu beaucoup de prix Parce qu'il a apporté Beaucoup au CRO En tous les cas Il a pris du CRO Il a pris beaucoup du CRO En partant au CRO Alors c'est un personnage Très sympathique La première fois Attendez La première fois C'est pire que tout Quelqu'un me dit Mais il faut appeler Libérien Mais pourquoi j'appelle Libérien Il ne voulait pas m'appeler Au début Mais après C'est un 2013 Et il m'a invité Soit chez lui Alors c'est un ingénieur Il n'est pas un chercheur Donc il a des méthodes Très méthodiques Il travaille de manière A méthode au ingénieur Pas du tout Un peu de chercheur Ou un peu de chercheur D'ailleurs j'ai appris beaucoup Avec lui Je crois qu'il a apporté Il a fait une grande contribution À la figure froide En France Dans le monde Et en France en particulier C'est le seul Qui a reconnu Exactement les travaux De France en France Et on a passé des heures Dans les écrans Dans l'ordinateur A voir si le point suivant Allait monter ou descendre C'est fabuleux C'est L'expérience en direct Il n'y a que C'est joli Est-ce que le prochain point Va être au-dessus ou au-dessus Les gens font des magnifiques Ça ou ça C'est très triste de perdre Un ami Un maître Parce qu'il m'a beaucoup appris Aussi L'expérimentation Et tout ça Voilà Merci beaucoup Alors ici Je trace La puissance électrique Et ici La température Alors au début Quand vous montez La puissance C'est un peu linéaire Et puis ça se courbe Tout de suite Et puis c'est de plus en plus dur De monter en température Évidemment C'est de plus en plus difficile A la fin Pour monter C'est très dur Alors je fais des points Je mesure Je monte Je monte Je monte Et puis ici D'un seul coup La pente elle change Au lieu de faire comme ça Elle fait ça Et ça y est c'est gagné Ça chauffe plus Que ce que ça devrait Ça devrait descendre Non Ça monte La dérivée a changé de sens Alors à ce moment là Il me dit Attends je vais vérifier quand même Et je redescends Et puis je redescends C'est pas possible Qu'elle chauffe tout le temps Quand même Je remonte Et je suis la courbe du haut C'est qu'en fait Le matériau Avait changé son émissivité En changeant de température Et donc Tout est mesuré Et qui est fausse C'est le deuxième cas Deuxième prix Nobel que j'ai raté Donc C'est qu'elle me couvre Sur l'homme En quelques mois Donc je veux dire Que des erreurs En expériment En fonction des expériences C'est terrible Et chaque fois que je vais Voir ma femme Dis ça Marché ça a chauffé Il faut que je trouve Pourquoi ça a chauffé Je cherche l'erreur Je dis pourquoi tu cherches l'erreur Parce que c'est toujours La chose à faire Je cherche l'erreur Il vaut mieux que ce soit moi Que quelqu'un d'autre Qui la trouve Parce que si c'est quelqu'un d'autre C'est mauvais Mais si c'est moi Ça va C'est pour ça que je ne fais pas L'open science à cause de ça Parce que le nombre d'erreurs Que j'ai fait dans ma vie Sur la calorimétrie C'est Avec Longchamp On a travaillé On cherchait des neutrons Parce qu'avant On avait tout ce qu'il fallait Et on a trouvé des neutrons Et on a trouvé des neutrons Sous-titrage ST' 501